Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui évoquer le dernier film de Reed Scott, le dernier duel avec dans les rôles principaux Matt Damon, Adam Driver, Johnny Comer et Ben Affleck. Alors le pitch, nous sommes en France en l'an 1386, Marguerite de Carrouges, épouse du chevalier Jean de Carrouges, affirme avoir été violée par Jacques Le Gris, un ami de son époux. Ce dernier, après avoir vainement tenté d'obtenir justice, va en appeler au roi afin d'obtenir le droit à un duel judiciaire, pratique désormais révolue. Bon, j'avais vu une bonne annonce il y a à peu près 6 mois, vraiment, je ne vous ai même pas au courant de ce projet, et c'est vrai que j'ai eu très peur, c'est vrai que quand j'ai vu déjà le casting présent, leur look assez improbable, je pense à Ben Affleck en blond péroxydé, Matt Damon, un seigneur de guerre balafré arborant un mulet, une coupe mulet, et puis Adam Driver qu'on voit dans à peu près tous les films américains sortis depuis 5 ans, le tout dans un cadre moyenâgeux, j'avais très peur. Alors à la fin de la bande annonce, j'ai vu la signature de Reed Lescott, ça m'a un peu rassuré, mais pas beaucoup plus, je ne le sentais pas le truc. Bon, j'avais doublement tort, il s'avère déjà que le film est excellent, et en plus il le doit beaucoup à son quatuor d'interprètes principaux. Alors, bon, le film est sorti depuis 15 jours, j'arrive un peu après tout le monde, c'est pas grave, je vais quand même vous donner mon avis. Alors, vous le savez probablement déjà, et ceux qui ne le savent pas, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas vraiment d'un spoiler, mais le film est divisé en trois parties, chacune d'entre elles évoquant le point de vue de tous les personnages impliqués dans cette affaire. Voilà, alors, le premier du genre, le maître étalon à avoir utilisé cette méthode, c'est le Rashomon de Kurosawa en 1950. Alors, le dernier duel utilise cette structure non pas comme un gadget, mais comme un moyen assez subtil d'évoquer les résonances contemporaines de cette histoire, parce que, bon, les points de vue des deux personnages masculins, persuadés d'être tous les deux dans leur bon droit, ne tiennent absolument pas compte de la souffrance du personnage féminin. On est prêt à s'étriper pour l'honneur, pour venger l'humiliation, mais c'est à peu près tout. Voilà, c'est à travers les yeux du personnage féminin Marguerite de Carrouge que Scott nous fait comprendre la condition d'objet de la femme au Moyen-Âge. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de héros dans le film, de héros purs et durs en tout cas. Le film se contente de faire le descriptif d'un siècle qui est ce qu'il est, voilà, avec tout ce que ça implique d'austérité, de rugosité et de choses dérangeantes. Alors, bon, il n'y a pas de héros, mais notre empathie va quand même du côté du personnage de Jean Carrouge, interprété par Matt Damon, pour plusieurs raisons, déjà parce qu'il est constamment humilié, sans raison, par le noble libidineux, brillamment d'ailleurs interprété par Ben Affleck, parce qu'également son ancien compagnon d'armes, Jacques le Gris, a l'air de vouloir lui voler tout ce qu'il a, ses terres, son rang et même sa femme. Donc oui, on a un peu d'empathie pour le personnage, mais Ridley Scott vient très rapidement remettre les pendules à l'heure et nous rappeler que dans ce monde un peu cruel, il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants. avec une scène notamment assez marquante, ça, juste après que son épouse lui ait raconté effectivement son viol, il exige d'elle un rapport sexuel immédiat, je cite, pour que son agresseur ne soit pas le dernier à l'avoir possédé. La classe à l'américaine. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir, effectivement, par rapport à la description de cet univers. Alors, le dernier duel est à la fois un film intimiste et grand spectacle. Alors, le grand spectacle, bon, Ridley Scott, il connaît bien. Là, on a droit quand même à des plans assez magnifiques d'un Paris, de sa cathédrale en construction. On a des scènes de fou, l'oeuvre toujours impressionnante, notamment lors du fameux duel. On a un souci maniaque du détail chez Scott qui, j'ai l'impression, de film en film, voilà, met la barre de plus en plus haut. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où vous pouvez regarder, effectivement, au fond du plan, le figurant qu'on aperçoit à peine, mais qui va être quand même occupé à faire quelque chose de crédible par rapport à l'époque, par rapport à l'histoire qui est racontée. Donc, c'est... Ouais, c'est... Ça donne un aspect visuel assez époustouflant, aidé en plus, comme toujours chez Scott, par un... L'usage intelligent des CGI. Voilà, alors, il y a des scènes où on devine qu'ils sont là, puisqu'on a des fois 5 000 figurants, on ne paye plus 5 000 figurants pour faire un plan, c'est fini. Donc, on devine, évidemment, les CGI, mais on ne les perçoit pas, quoi. C'est toujours net, propre, ça ne baffe pas. Et tout ça fait, effectivement, visuellement du film, quelque chose d'assez époustouflant. Mais le visuel sert, souvent, comme chez Scott, à poser des bases extrêmement solides au récit. Voilà. Alors, je ne vais pas vous mentir, on n'est pas dans l'épique façon Kingdom of Heaven. Il s'agit là de traiter d'abord une histoire, une histoire dont la force, effectivement, se suffit à elle-même. Voilà. Alors, une histoire, comme je vous le disais précédemment, qui a des résonances actuelles évidentes, notamment dans le descriptif des pressions que subit la victime, des pressions de son entourage, pour éviter de faire scandale avec cette histoire. Et puis, on a notamment, par exemple, pendant le procès, des membres de l'église qui vont l'accuser d'avoir acheté une robe un peu décolletée pour aguicher son agresseur. Quant à son agresseur prétendu, donc Jacques Le Gris, ce dernier et son entourage se perçoient comme un séducteur, un grand séducteur. Ça vous rappelle peut-être quelque chose ? Enfin, je me comprends. Et puis, la belle-mère de la victime, lui, lui intime également de ne pas parler de l'histoire par peur que le nom de la famille soit éclaboussé. Voilà. Donc, c'est des pressions qui existent tout à fait aujourd'hui et que subissent effectivement encore certaines victimes de viol. Voilà. Donc, le message passe, clairement. Mais, comme il revêt des habits historiques, je trouve qu'il passe de façon assez imparable, au final. Alors, le tout se réglera, évidemment, à travers ce fameux duel, aux enjeux terriblement dramatiques, puisque si jamais son époux meurt pendant ce combat, Marguerite de Carrouche sera condamnée pour faux témoignages et brûlées vives. Voilà. Donc, petite tension, quand même. Alors, cette scène est d'une brutalité assez inouïe. Alors, je ne vous parle pas forcément de torrent d'hémoglobine, mais plutôt d'une rudesse, d'une sauvagerie, d'une animalité dans cet affrontement assez inédite. C'est vrai que ça renvoie à peu près tout ce qu'on a pu voir dans les films médiévaux au rayon des films pour enfants. C'est... C'est... Ouais, c'est du... Ça, c'est quelque chose que Riley Scott s'est bien géré. On avait des séquences un peu... Un peu similaires dans la brutalité dans Gladiator. Mais là, vraiment, il se surpasse. Et je trouve que, voilà, c'est... On sort de la séquence essorée. Et c'est une scène qui tient vraiment toutes ses promesses. Alors, avant que j'oublie, je voudrais marquer le coup et dire à quel point Matt Damon est un grand comédien qui peut, maintenant, après avoir interprété ce seigneur de guerre, balafré, donc, au look particulièrement dégueulasse, peut tout jouer. Voilà, si jamais on en doutait encore. Il peut vraiment tout jouer. C'est un comédien qui est toujours bon dans tous ses films, à tel point qu'on oublie de le relever. Donc, voilà, dont acte. Alors, je suis donc... J'ai le plaisir de vous annoncer que le dernier Ilay Scott est une grande réussite. Mais j'ai aussi le malheur de vous annoncer que le film est en train de faire un flop retentissant au box-office. Alors, en France, il peinera à atteindre les 350 000, 400 000 entrées grand max. Et aux Etats-Unis, c'est encore pire, puisque le film atteindra, je pense, en fin de course, 30 millions de dollars de recettes, alors qu'il en a coûté 100. Oui, c'est une belle gamelle. Alors, certains analystes estiment que c'est dû au fait que 80% du public qui se déplace voir le film a plus de 25 ans, comme dirait l'autre. On a des y-oeufs ! Alors, oui, 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 il s'avère que, visiblement, les Jeunes, quand il s'agit d'aller voir un film plutôt adulte et se déroulant au Moyen-Âge, c'est tout sale, et puis il n'y a pas d'iPhone au Moyen-Âge, je ferme la parenthèse, et bien, ils ne seront pas présents. C'est vrai que les jeunes vont moins en moins au cinéma, plateforme oblige, et ne se déplacent finalement, toujours d'après ces analystes américains, que pour voir les Marvel. Donc, fatalement, ce genre de film n'a plus tellement d'avenir en salle. C'est pour ça que je vous incite vraiment à y aller, parce qu'il va quitter l'affiche, je pense que dès mercredi prochain, il sera dur à trouver en salle. Mais voilà, écoutez, n'hésitez pas à soutenir encore ce genre de film, parce qu'il en faut. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je reviens vous reparler de Ridley Scott dans pas longtemps, promis, avec cette rubrique dont je vous fais le teasing depuis six mois, consacrée donc à Black Rain, son film mal aimé, on va dire, ou pas super bien aimé, comme vous voulez. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt, continuez à aller en salle, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501